Bonjour, Frédéric Naïm, avocat au Barreau de Paris. J'interviens beaucoup pour accompagner les entreprises et les dirigeants dans leurs problématiques d'ordre fiscal. Et je voudrais aborder un sujet sur lequel je suis déjà intervenu, c'est la question des visites domiciliaires en matière fiscale. Alors, en fait, la visite domiciliaire en matière fiscale, c'est un sujet qu'on ne voit pas souvent, puisqu'il n'y en a pas énormément, mais ça arrive quand même assez régulièrement et ça risque d'intervenir de plus en plus souvent. C'est en gros un droit que détient l'administration fiscale de se rendre chez des personnes physiques ou des personnes morales pour aller appréhender des documents ou saisir notamment le contenu d'ordinateur afin, si vous voulez, de pouvoir les opposer ensuite, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, contre la société. Donc en gros, la visite domiciliaire, c'est une perquisition qui a pour objectif de permettre à l'administration d'apporter des preuves d'une fraude ou de sommes qui sont en fait sujettes à imposition et qui ne l'ont pas été. On voit énormément de problématiques de visite domiciliaire lorsqu'on a des entreprises qui ont des liens avec des compagnies étrangères, avec des sociétés étrangères. C'est extrêmement fréquent. Et donc, il est très important quand vous avez une visite domiciliaire de vous faire conseiller et accompagner, y compris pendant le déroulement de la perquisition. Au moment où vous avez votre perquisition, il est important de ne rien signer et d'inviter vos collaborateurs à ne strictement rien signer et à ne rien dire, à garder parfaitement le silence et à faire appel à un conseil qui peut intervenir pendant la perquisition. Alors, le temps d'arrivée de ce conseil ne bloque pas le déroulement des opérations, il n'y a aucun problème. L'officier de police judiciaire et l'administration fiscale peuvent bien évidemment poursuivre ces investigations, mais attention, rien ne vous interdit d'appeler et de vous mettre à l'écart, d'appeler à un conseil, de faire le nécessaire. Une autre information pratique à connaître, c'est que nous déconcilions formellement toute signature du moindre document pendant la perquisition. Rien ne vous oblige à signer un document et souvent, si vous voulez, cette signature que vous allez faire, qu'on va vous présenter comme ne signifiant pas grand-chose, a souvent des répercussions très très graves et très lourdes parce qu'ensuite on va vous opposer le fait que les documents qui ont été signés entraînent validation finalement du déroulement des opérations de visite domiciliaire. Donc, un autre conseil très important, ne pas signer de document à l'issue de la perquisition. Vous ne pouvez pas vous opposer au déroulement de la perquisition, ça c'est évident, mais vous ne signez strictement rien. Depuis maintenant un an, un droit a été confié, conféré à l'administration fiscale, qui est celui de vous imposer de communiquer vos codes informatiques. Donc, il faut savoir qu'il y a une obligation sur cela. Donc après, à vous de gérer au mieux la manière dont vous faites ou non cette communication, sachant qu'on a quand même une obligation légale de communiquer ces codes, donc mot de passe et code pour rentrer dans l'ordinateur ou le cas échéant dans la boîte mail. Donc, si vous refusez de communiquer, ne dites pas « je refuse, mais je ne me souviens pas » ou autre, ce qui sera peut-être un peu plus sujet à discussion ensuite dans le cheminement de la discussion que vous aurez avec l'administration fiscale. Voilà, j'espère que ces informations pratiques vous seront utiles et n'hésitez pas à vous faire concilier pendant la visite domicilière. Merci à vous. Merci à vous.